Donc on a ce projet avec Fabrice d'aller dans les banlieues en fait, pour aller voir comment ont vécu les vrais gens, comment ils se sont confinés parce qu'on les a obligés à être dans leurs appartements avec leurs enfants, à faire l'école à la maison. Comment est-ce qu'on a pu s'organiser quand on a deux, trois pièces en HLM, qu'on est tous les uns à côté des autres, qu'on a cinq, six enfants dans la pièce, un ordinateur ? J'arrive même pas à imaginer comment ça a été possible pour eux de vivre ce confinement et d'arriver à juste, je sais pas comment dire, mais juste rester en vie, pas avoir envie de prendre n'importe lequel des enfants et le passer par-dessus bord parce que c'est humain, parce qu'au bout d'un moment, ils devaient courir partout parce que forcément, les enfants ont besoin de se défoncer, ont besoin de jouer et ça a dû juste être insupportable. Et j'admire beaucoup ces gens qui ont par la force des choses dû vivre ça et qui sont encore là et qui ont pas balancé leurs enfants par la fenêtre parce que vraiment, à leur place, je sais pas comment je résistais et comment je me serais débrouillée pour que mes enfants perdent pas une année scolaire. Et comment, voilà, pour moi c'est vraiment, contrairement à Fabrice qui lui est né en banlieue, a vécu dans le 93 toute sa vie. Moi je suis d'une famille de magistrats, donc on n'a pas connu ça à la maison et c'est vraiment un vrai sujet pour moi. On est en contact avec des gens qui vont organiser pour nous cette venue dans les cités, en fait, parce que ça se prépare. Si on débarque avec les caméras au coin, on va pas rester très longtemps et donc il faut être accompagné et cet accompagnement, il se prépare. Et c'est ça qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Donc ça va pas se faire demain, mais ça va se faire.